... Je vois que vous avez utilisé notamment un des textes de l'étude Peirce, un des textes qui a été libéré. Oui, Vol, l'aigle, vol. Alors, j'ai choisi ce texte-là parce que je trouvais justement qu'il était très riche au niveau du sens et il y avait moyen de poser beaucoup de questions au niveau de l'interprétation et du processus évalué. Et alors, j'ai surtout assisté sur ses opinions, émettre ses opinions et surtout les justifier. Donc, essayer un peu de dépasser le « oui, c'est chouette, j'aime bien » et pouvoir aller plus loin et dire pourquoi, essayer de faire des liens avec des lectures antérieures ou avec son vécu, des choses comme ça. Mais tout ça en piste libre. Donc, vous avez construit des outils pour aider à ce que ces discussions avec les élèves justement soient efficaces. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples des outils que vous avez construits ? Oui, tout à fait. À partir du livre « Cercle de lecture » de M. Terwagne, alors là, il y avait des pistes au niveau du comportement, quelle attitude adopter en cercle de lecture. Ce n'est pas juste une papote autour d'un livre, c'est vraiment avoir des discussions au niveau stratégique, des discussions efficaces qui permettent de progresser dans le niveau de la compréhension. Au niveau du comportement, on avait quatre pistes. Utiliser ses semences. Donc, il y a bien sûr le carnet de lecture qui va avec les cercles. Dans ce carnet de lecture, on met d'abord son impression personnelle. On choisit de quoi on a envie de parler avec les autres. Et puis ensuite, ça permettra de développer ce contenu. Et puis, il y a la piste restée dans le sujet. Donc, chacun peut proposer son sujet, doit exprimer son sujet. Mais on ne passe pas d'un sujet à un autre comme ça, sans poser de questions. Il faut aborder le sujet en profondeur, toujours. Puis, justifier ses opinions. Ça, ça m'intéressait fort, évidemment, en sixième année. C'est important de dépasser le prélèvement simple et de pouvoir argumenter. Et puis, après, résumer les différents avis. C'est intéressant aussi de prendre en compte les différentes positions des lecteurs et de se rendre compte qu'il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités, mais fondées sur le texte. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer en quelques mots un exemple d'une pratique de cercle de lecture qui intègre l'enseignement de stratégie ? Quelque chose que vous auriez essayé dans votre classe ? Oui, donc, par exemple, on a fait le texte « Pourquoi tu pleures ? ». Donc, on a choisi plusieurs, on a fait plusieurs cercles de lecture. C'est souvent en partie de lecture de Bernard Friot. Ce sont des textes qui comportent pas mal d'implicites. Donc, il y a une certaine résistance pour les enfants et la longueur est assez adaptée. Donc, il y a plusieurs pages, mais ce n'est pas trop long non plus. Les histoires sont souvent avec pas mal d'humour. Donc, les enfants aiment ces lectures-là. Et puis, alors, souvent, ils restent fort dans le descriptif. Ils ne vont pas chercher ce que l'auteur a voulu insuffler dans cette histoire-là sans vraiment le faire de manière explicite. Et donc, enfin, voilà, c'était pour ça que j'étais partie sur des textes comme ça. Et c'était aussi des textes qui permettaient une mise en réseau. Au niveau peut-être des outils que vous auriez construits ou élaborés pour aider les élèves à discuter de manière efficace et à construire leur compréhension ? Donc, ça s'est fait vraiment progressivement. Mais les outils qui ont vraiment permis le guidage des cercles de lecture et leur travail en autonomie en cercle, ça a été le carnet de lecture. Donc, en fait, c'est aspiré de l'article de Manon Hébert qui le présente brièvement, qui présente différentes stratégies de lecture. Elle en présente deux de manière tout à fait complète. Mais on en cite douze. Et donc, moi, j'ai essayé de créer les dix autres pour avoir quelque chose de complet et aussi pour pouvoir l'expérimenter et voir comment peut-être j'allais pouvoir les faire évoluer. Enfin, si c'était judicieux, si j'avais bien envisagé et planifié ces stratégies-là. Et donc, on a fait un apprentissage des stratégies de lecture. On a mis en place ce carnet de lecture. On a suivi le canevas qui était proposé. Donc, ça, ça a été fait avec les enfants. Il y a eu un enseignement de ça. On a vu comment on va s'organiser le carnet. On l'a construit ensemble. D'ailleurs, les enfants ont reçu les différentes stratégies. On a créé un panneau référentiel. On a vu en quoi ça consistait. Et ils ont construit leur carnet où ils mettaient, par exemple, chaque exemple de stratégie à la fin. Les étapes à suivre pour entrer dans le cercle de lecture, c'était présenté en début de carnet. Et puis, voilà, on a dû faire deux, trois essais avant que ça ne devienne. Mais au fur et à mesure où on met les dispositifs en place, on voit de plus en plus les enfants maîtriser leur outil, rentrer d'eux-mêmes dans les cercles et mener des discussions de plus en plus constructives. Par exemple, ils avaient l'opportunité, ils avaient la liberté de choisir la stratégie de lecture qu'ils voulaient utiliser. Mais ça arrivait parfois que j'impose une stratégie de lecture. Et alors là, tout le monde avait la même. Et ça permettait aussi l'apprentissage de cette stratégie-là, en fait. De voir si elle avait été bien comprise pour tous et comment ils l'utilisaient. Les enfants reçoivent le texte. Tous les enfants ont le même texte. Ils le lisent de manière individuelle. À la suite de ça, on prend son carnet de lecture, on réécrit le titre du texte. On essaye de résumer l'idée générale du texte en une phrase. Là, on voit déjà si les enfants sont complètement hors, implicites, ou s'il y a déjà une nuance, s'ils ont déjà un peu perçu quelque chose. Et alors, là, ils choisissent une stratégie de lecture. Donc, parmi les douze qui sont proposées et qui ont été enseignées en classe, ils vont chercher le petit logo qui correspond pour l'illustrer dans leur carnet. Et donc ici, puisque c'est la stratégie se questionner, ils écrivent une question qu'ils se posent. Puisque c'est la stratégie se questionner, bah tiens, qu'est-ce que je me pose ? Quel est mon questionnement par rapport à cette histoire ? Ils écrivent leurs petites questions et à la suite, donc ici, c'est pourquoi elles pleurent pour rien. Et puis là, les enfants rentrent en cercle de lecture, chacun avec leur carnet, leur livret de lecture comme support, leur propre semence, leur référentiel qui est affiché au tableau pour pouvoir les peut-être puiser dans les idées des autres. Donc, les enfants sont rassemblés en groupe, donc en cercle de lecture, et ils cèdent comme outil de leur carnet individuel. Et donc, à partir de l'un, chacun va présenter la question qu'ils se sont posées. Et la discussion est engagée grâce aux semences individuelles des enfants. Et donc, en fait, c'est toute cette discussion-là et ces échanges et un peu la question aussi de se dire est-ce qu'on a répondu à ma question qui permet la construction de l'applicite et qui permet de lever toute la zone d'applicite du texte pour les enfants. Donc, les enfants ont cette discussion. Moi, soit j'encadre un des groupes et je suis leur discussion, soit je tourne un petit peu, ça dépend. Et alors, parfois, la page de gauche me permet de relancer la discussion. Si j'ai le sentiment qu'ils ne sont pas assez allés en profondeur, qu'ils n'ont pas assez épuisé leurs semences, et bien cette page-là, elle est destinée en fait à l'enseignante qui repose une question ou qui essaye de relancer les enfants, en fait. Et donc, quand on a vraiment bien discuté du texte, on a l'impression qu'on a bien répondu à sa question, qu'on a levé, qu'on a construit l'applicite du texte, alors les enfants créent, ils reçoivent un panneau par groupe et alors ils font une petite schématisation de leur discussion sur laquelle doit quand même apparaître qu'est-ce qui leur a permis d'aller au-delà de la première compréhension. Et puis alors, il y a une mise en commun de chaque schématisation. Donc ça, on les affiche ensemble au tableau. Et groupe par groupe, ils viennent présenter un peu, voilà, notre discussion apportée sur ceci, cela, c'est ce qui est représenté là sur notre panneau. et on vérifie que chacun était bien arrivé un peu à cette... Enfin, même si plusieurs interprétations sont possibles, il y a quand même une morale, il y a quand même une idée de l'auteur qui est la même, enfin, que lui, en tout cas, a voulu insuffler. On voit si on est tous arrivés à ce résultat-là. Sous-titrage Société Radio-Canada